Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire. C'est un mois important. Ce mois permet de valoriser, de dire ce qu'est l'ESS et quelles actions, quelles entreprises, quelles sociétés peuvent relever de l'économie sociale et solidaire. Ce qui fonde l'économie sociale et solidaire, ce sont les coopérations, ce sont les associations, ce sont les fondations, ce sont les mutuelles. Il est important d'accroître la visibilité de ces entreprises parce qu'elles ont une véritable utilité sociale. L'économie sociale et solidaire est un secteur robuste qui a su résister à la crise. Cela représente 10% du produit intérieur brut. C'est 12,7% d'emplois salariés privés. Donc, secteur dynamique avec des emplois qui ne sont pas délocalisables, qui sont en France. Et puis, c'est d'ici 2020, 600 000 emplois qui vont être à renouveler. C'est donc un secteur d'avenir. Les mutuelles ont sans aucun doute un rôle extrêmement important à jouer dans la structuration, dans le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire, mais également dans les propositions, dans les projets qu'elles peuvent soutenir, dans les projets notamment d'innovation sociale. Leur rôle est là et il est important. Elles doivent et les soutenir et y participer. La loi ESS, qui a été promulguée en 2014, est pour 90% applicable. C'est une boîte à outils où on peut aller chercher tout un tas d'éléments, et notamment des financements. C'est à travers la Caisse des dépôts et consignations, c'est à travers les titres associatifs, c'est à travers BPI, la Banque publique d'investissement, et c'est notamment pour les mutuelles par rapport aux certificats mutualistes. Ce sont des outils que chacun, que chaque structure pourra utiliser pour mener un certain nombre de projets. Ce qu'il faut améliorer dans la culture de l'économie sociale et solidaire, c'est sans doute travailler sur des projets mieux structurés, avec une solidité, une capacité financière plus importante. C'est aussi encourager les jeunes, encourager vraiment les jeunes à venir, à choisir cette économie sociale et solidaire comme un autre modèle économique. Mon objectif est de poser le secteur de l'économie sociale et solidaire comme un modèle économique à part entière, et de promouvoir l'économie sociale et solidaire à un niveau européen et à un niveau international. Cette structuration que nous avons en France de l'économie sociale et solidaire que nous permet la loi, d'autres pays souhaitent le partager.